Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Empire Total War. On reprends, on s'est traité dans le dernier épisode et les batailles contre l'Espagne. Parce qu'il faut quand même dire la réalité de la chose. On a quand même fait beaucoup de batailles pour reprendre les Flandres. On a tué certes plus de 10 ou 15 000 hommes et demi, mais on a perdu au moins 5 ou 6 000, facile. Mais au moins on a réussi enfin à prendre les foins, on a dégommé la grande magie de leur armée. Et on va maintenant pouvoir partir en route vers Madrid, Lisbonne, Gibraltar, Tanger. Donc là c'est pour la partie continentale. En même temps sur le dernier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à regarder la rediff sur Youtube. Toutes les rediffes de mes streams sont présents. On a réussi effectivement, on a quand même bien avancé, on a conquéri toute l'Italie dans l'épisode précédent. On a fini les guerres amérindiennes. On a totalement rasé, il ne reste plus que les Cherokee ou autres. On a conquéré tout ça. On va partir, donc déjà on a commencé les sauts des îles en ayant déjà récupéré Cuba. Objectif suivant, une armée qu'on a amenée en Louisiane qui doit aller chez Cherokee va prendre de Texas, Sanfes et on va effectivement descendre sur la Nouvelle-Espagne. Cette armée-là va viser Saint-Domingue. Une fois que Saint-Domingue tombe, je vais viser effectivement Caracas. Donc ça c'est pour la partie ici. Partie là-bas, malheureusement toujours aucune colonie. Donc on va se passer de ça. De toute façon on va tous finir en guerre contre l'Empire Marrête. Parce qu'à mon avis, pour s'étendre, ça ça finit sur la Russie, ça ça finit sur moi. Maintenant que j'ai quasiment tous les embouchures, il n'y a plus trop de 6 solutions pour ça. Et par contre, petite modification par rapport au dernier, j'ai augmenté les impôts. J'ai vérifié effectivement, plus on diminue les impôts, plus effectivement la prospérité des villes augmente rapidement. Par contre, vu les pertes que j'ai eues, c'est là où j'ai eu une énorme réflexion. C'est vu que toutes les pertes que j'ai eues dans l'épisode précédent, vu les armées qui se sont fait raser, vu l'état de mes armées. Je suis en... parce qu'effectivement, j'ai un avis que je dois avoir quasiment 20 000 de réparation de troupes. Et vu tout ce que j'ai à construire, à refaire ou autre, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de partir de cette manière-là. Pour vite pouvoir redévelopper et boomer économiquement derrière, pour après pouvoir y retourner. En tout cas, nous, on va commencer tout de suite. Comme on pouvait s'y attendre de ces enflures. Rien à faire, le tournoi. Tu me proposes 3-4 000, on peut discuter, tu me proposes 3-780, je pourrais d'un point de vue technique, je passe après. Je pense qu'Empire Ottoman est bientôt mort. Rien, j'ai fui. J'ai fini ma campagne à Capone Lituanie, j'ai commencé une campagne avec les Provinces-Unis aussi en parallèle. Ce qui se passe plutôt bien, les Provinces-Unis, je me suis... Ils sont chiant, hein, ils suédois, ils sont chiant. Donc avec les Provinces-Unis, j'ai plutôt bien avancé. Enfin, bien avancé, je dois faire même pas 40 tours. J'ai un bon pied en Inde, j'ai quasiment détruit l'Empire Marat. J'ai un très bon pied aux Etats-Unis. J'ai pris une bonne partie des colonies là-bas. Ah ben voilà, à Noeuvre, on s'y attendait. Deux technologies de rechercher. On va vraiment nous embêter jusqu'au bout. On va vraiment nous embêter jusqu'au bout. Navire de 3ème rang. De 2ème rang, donc l'équivalent de ceux que j'ai là. Et deux navires de 3ème rang. J'ai fait un accord commerciaux qui ont sauté. Deux navires de guerre, ça veut dire là-bas. Venez vous prêts ! Ok. Comment on va s'y prendre ? On va faire ça. Ça c'est quoi comme navire qui est dedans ? Un 5ème rang ? 5ème rang, on va peut-être éviter quand même de l'énerver. Quoique, 5ème rang ça doit être... Non, 32 canons, c'est le 6ème rang. 5ème rang c'est quoi ? C'est 48 canons ? De toute façon Paris, son armée va venir défendeur. Ah non, un 5ème rang. Bien évidemment, bon ça c'était un truc qui était prévisible, généralement c'est quand vous... Faites de grosses batailles et votre poids armé diminue que vous avez tout le monde qui se rebelle un peu contre vous et qui vous déclare la guerre. Alors, ça on est loin, ils n'ont même pas construit de route pour... Action, nickel. Tellement de choses à construire. Partout. Euh... Mes bateaux... Mes bateaux... On est bon... Là c'est déjà ce petit bâtiment là, il n'est pas très cher donc... Fait chier qu'est ce que je peux développer parce que bon à un moment faut quand même que j'investisse un peu. C'est l'armée là, ça c'est le jabron, coton ou tabac ? Tabac 22, coton, enfin le tabac. Trois d'artirage fag c'est plutôt fort, ça c'est plutôt pas mauvais par contre moi c'est de l'infanterie de lignes donc normalement je gagne. Rendement élevé c'est toujours intéressant et rendement élevé. Prospère, très pauvre. Expansion, prospère, très pauvre. Il n'y a pas des... Ici c'est quand même des endroits assez riches. Voilà. Bon par contre, ce qui fait un peu cric Hanovre, ça ne me dérangerait pas être en guerre contre eux en toute franchise. Par contre j'aimerais bien faire appel. Cette armée là serait en état pour tenir Aline, cette armée là n'est pas en état du tout. Elle va aller se réfugier à Stuttgart quitte à remonter. A mon avis celles-ci peuvent aller... Le problème c'est que les deux lieux sont ultra importants. La Suède qui me déclare la guerre ça m'embête un peu. Une armée là-bas. Cette armée c'est que je ne peux pas bouger parce qu'elle fait mon ordre public. Que je puisse former des unités pour la tenir. Et je pourrais monter cette armée. Le problème de monter cette armée c'est que cette armée sert aussi de diversion, de garantie au niveau de la frontière avec Marath. Pareil cette armée c'est une armée qui sert beaucoup de... Ces deux armées c'est des armées un peu qui sont pour garantir la frontière. Des problèmes avec les navires par contre quand tu veux débarquer. Là j'ai débarqué. Si je prends Tangier et Gibraltar. Ce sera déjà des... Un bon bon début. Pris. C'est armé là pareil. Elle n'a pas de vocation à être agressif. Mais elle a une vocation à servir à vraiment... Éviter qu'il m'attaque derrière et avoir des troupes pour pouvoir les attaquer. Les terres de l'ouest, on est bien. On n'est pas trop mal ? Rhinani... Je pense qu'il y a une armée qui vient sur moi. Une ou deux armées qui viennent sur moi. En fonction. A voir. En fonction de ce qu'ils nous font. Peut-être qu'on peut contre-attaquer derrière et aller les capturer. Une ou deux explications. L'une a perdu. L'une a perdu. La pône du tieni arrive à tenir de son côté. Le tieni arrive à tenir de son côté. Après Pony Tjuhani arrive de son côté. Apprécieux. L'une a..! L'une a perdu de son côté. Après Pony Tjuhani arrive à tenir de son côté. On est derrière. L'une a perdu. La Suède, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Qu'est-ce qu'elle nous fait la Suède ? Pas grand-chose. De toute façon, la Suède, dans les parties, il y a deux cas de figure. Soit la Suède arrive à vraiment rentrer dans la Russie à dégommer. Non. Et puis... Il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les colonies. Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. Un port de guerre. L'empire ottoman qui n'existe plus. Cette nation a été détruite et a été pris par l'ennemi. Une nation autrefois resplendissante. Il ne sera plus qu'une note en bas des pages de l'histoire. Ça veut dire que maintenant, l'empire marâthe est à mes portes. Il faut préparer la guerre contre eux. Il n'y a pas 36 solutions. Je vais ramener la tête là-bas. Un port de guerre d'armée. Voilà. Il n'a pas besoin de... Ah ouais ? Sous-titrage ST' 501 À la base, quand même, c'est juste qu'on essaie de rattraper cette armée pour la raser, quand même. Attendez, j'ai des troupes d'élite et j'ai un risque de la perdre, cette bataille. J'ai... On va faire, hein. On va exposer cette armée, hein, dans les derniers moments. Alors, l'infanterie d'élite, c'est cinq régiments, là. La première garde à pied, les Royals-Ecossais. La deuxième garde à pied, la garde suisse. C'est des petits vieux. Le régiment, là, normalement, il fait des tirs par rang, alors qu'ils font des tirs par peloton. Encore on tire par rangé. Donc, c'est pas plus mal. Ensuite, donc... Les fausses proprement. Les troupes. Garder en réserve. Mes unités d'élite. Je vais mettre ça là. Mes unités de réserve, je vais mettre ce reflet en droit. Je vais faire avancer toutes les lignes. Un canon de moins en face. Déjà, deux canons de moins. Très belle salve d'artillerie. C'est aussi, je crois... Ouais, ouais. C'est aussi, on recharge deux fois plus vite que les autres. Et en plus, c'est au centre. C'est pas vraiment assez que je te demandais. On va être en position pour pouvoir canarder ce régiment de cavalier. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous demander pourquoi je les mobilise, c'est tout de suite pour faire déjà un débordement sur un ennemi. C'est parti. C'est parti. Je crois que je vais devoir mobiliser ces trous-là. La vitesse où je vois mes troupes mourir au centre. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 des parties d'armée qui sont déjà bien à moins gris Régiment là, bien que c'est un régiment de lignes, c'est quand même un régiment d'élite Sur le principe, vous pouvez rusher les canons Troisième salve, ils sont pris qu'une salve, parfait Voilà, très belle charge Le flanc est sauvegardé Vraiment, c'est quand même une ligne Peut-être beaucoup de pertes, mais au moins J'aurais rasé leurs troupes J'aurais rasé leurs armées Et après j'ai deux possibilités Soit je peux négocier un traité de paix avec la France Avec l'Espagne Avec l'Espagne, ce qui me permettrait De pouvoir engager cette armée là Surtout que j'ai pris Angers Donc j'ai déjà pris quand même quelques villes Intéressantes J'ai récupéré par contre avant Gavane Euh, pas Gavane Haïti J'ai tiré de toute façon L'infanterie d'élite sont plutôt en très très bon état Donc euh Les régiments classiques comme prévu Là on voit effectivement qu'il y a un certain nombre Qui ont quand même pris pas mal de tarifs Mais celle-ci encore pas trop mal Celle-ci pas trop mal Celle-ci pas trop mal Pas trop mal Ouais j'ai perdu quelques régiments de ligne L'artillerie de... L'artillerie de... Mais non ce... Dans ce peloton d'artillerie... Dans... Ces artilleurs Peloton d'artillerie Dans ces artilleurs Tac 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 Qui auraient 194 hommes Hommes On a des... Dignaires supérieures Chirurgiens Chirurgiens qui permet de récupérer un certain nombre d'hommes Après la bataille Donc c'est l'inconvénient C'est que ça s'applique pas à la bataille Qui vient de se passer Ça s'applique aux batailles futures Donc... Saint-Domingue Voilà Hispaniola Donc c'est Saint-Domingue Donc c'est... Ah... Ici bah pas trop le choix Café ou sucre Qu'est-ce qui est le plus intéressant Café 17 Sucre 20 Bah on va faire du sucre Ça on va raser Pour faire un cours de commerce On va pas bouger On va voir quelque chose Si effectivement... Ah punaise Il peut y aller Pfff... J'ai pas pensé J'ai pas regardé avant Euh... L'Espagne Est-ce que maintenant Avec tout ce que je t'ai mis T'es prêt à faire un traité de paix Un traité commercial ? Oui Il y a une énorme victoire Je vais bloquer ici Là Je vais pouvoir retourner là Tranquillement Et... Au lieu de la capitale 5 000 pour refaire Voilà Pour commerce de nouveau avec l'Espagne Voilà C'est ce qui leur a apporté un peu d'arrivée Qui d'un point de vue technique Et plutôt à mon avantage Je pense Qui s'est passé Sacrément mon avantage Parce que j'ai dégommé une grande partie Des forces espagnoles J'ai pris une partie... J'ai pris toutes leurs îles Donc d'un point de vue là Géostratégique Bah j'ai tous les endroits de commerce intéressants Donc j'ai plus besoin de faire de saut d'île en île Maintenant ça sera prendre effectivement les villes là Euh... L'armée là bah elle va remonter Directement au nord Celle-ci Que j'ai fait stationner en Allemagne C'est assez riche Prospère C'est assez riche Pourquoi je fais plutôt celle-ci que celle-ci ? Voilà Pas simplement... Celle-ci c'est 120... C'est 1002,13 C'est 100... 1006,10 Second terme Un... Un... Un atelier de... Le tissu sera mieux Je vais chercher un bon... Excusez moi Une forge par contre Va beaucoup plus vite vous donner ça Et surtout ça coûte moins cher Donc je peux en faire un petit peu plus rapidement Que de faire les autres Et si je crois que c'est riche Exactement Donc toi là-bas On s'en fiche Par contre Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Euh... L'Espagne Technology On voit qu'ici On voit qu'ici Moi je suis énormément à la ramasse Au niveau des technologies Maritimes Par contre je vais avoir machine à vapeur Une fois que j'ai machine à vapeur Plus 12% de richesse pour tous les bâtiments Et après je pourrais faire de mémoire production de masse Ah puna c'est l'économie classique Ah j'avais oublié ça Magbourg 4 tours Avant ça Ok Bon bah ça on va pas le faire tout de suite Malheureusement Après on peut toujours se dire qu'on fait les recherches là Après je crois que ça booste pas mon économie Y'a que celui-là qui booste l'économie Il repart le peloton C'est ce que je disais avec les unités d'élite Il va falloir les technologies Ça permet d'avancer et de tir en même temps Après ce qui pourrait peut-être être intéressant Bon On va laisser comme ça Magré la perte d'Amsterdam D'autre côté on va contre-attaquer On va récupérer Hanovre On a une armée ici On a l'armée de Paris Bon ils vont peut-être rusher les C'est pas forcément un énorme truc mais ça peut peut-être Alors ça c'était quand même Cette ville est quand même plus intéressante que celle-ci Qu'on soit honnête Par contre De toute façon on va faire la bataille Là ce qui va être intéressant Bon Hanovre de toute façon faut les raser Et à un moment ils sont chiant Ils ont toujours été contraignants au milieu de chez nous C'est souvent une ville que j'aime C'est souvent une cité que j'aime pas Qui reste indépendante à Hanovre Parce que là où elle est située au milieu de nos défenses Enfin au niveau des pays Que je sois prussien, français, espagnol Pays bas ou autres En fait dès que vous commencez un peu à vous étendre Sur la Silesie etc Il faut facilement plusieurs armées pour vraiment couvrir Toutes ces positions Alors que le Danemark Une fois que vous prenez Hanovre Contre le Danemark ou la Suède Vous avez un seul front à protéger Donc c'est nickel Alors vous quatre Vous allez contourner aller derrière Vous trois vous allez aller ici Vous trois vous allez aller aussi sur ce flan Là Et vous aussi sur ce refran Ou la 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 Ou bien Ou bien Ou bien Ou bien Ou bien Deuxième possibilité Je garde ça là en réserve Et si je garde ici Cela Comment ça se fait que vous tirez si haut comme d'herbe ? C'est toujours un problème pour tirer les canons. Non mais, quand vous dites tirer dans un muraille, vous tirez dans un muraille. Total blague. Ah là là, tour buggé sur ces forteresses, c'est impressionnant. Ils tirent toujours trop haut. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les forteresses Vauban, mais les forteresses en étoile, c'est toujours une catastrophe. Je vais vous attaquer celle-ci, toujours. Autant les autres, il a retiré globalement sur les autres forteresses, il m'embête beaucoup moins, mais les forteresses là, j'ai toujours du mal à faire péter des jonctions de murs. Il tient un peu plus déjà devant un muraille. Est-ce que j'ai peut-être trois limites de portée ? Peut-être. Il recommence leur truc. Il recommence à me canarder une infanterie dessus. Vous pouvez me canarder la muraille. Je vais me monter ici. C'est assez longue déjà. La longue est cassée. Est-ce que maintenant que c'est cassé, ça se passe mieux ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. C'est toujours aussi dur de péter un mur. Bon, ces trois régiments là, vous allez me contourner à gauche, c'est pas grave. les trois là alors d'ici et ceux là je vous avance en réserve derrière bon j'avais oublié qu'ils étaient moins bons au corps à corps bon on 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 Merci. Les canons, je pourrais me brécher quand même. Une muraille, ça serait bien hein. C'est parti là. C'est parti. 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 C'est quand même. Vu que je suis moins fatigué qu'eux, c'est pour ça que pour le moment ça se passe bien. La muraille est bientôt tombée. Non mais... J'ai vu le tir à droite. Non mais je vous coupe votre... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Merci. La muraille est presque morte. Ça serait bien que vous nous la finissiez. Non mais... Sincèrement... Un siège qui se passera normalement, on en discutera. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Et j'ai perdu pas mal d'hommes mais j'ai quasiment dégommé ce bataillon aussi. C'est quand même terrible hein, les unités qui ne prennent pas, qui ne sont jamais en déroute c'est, dès que c'est un siège c'est horrible, c'est vraiment un combat à mort. Ils ont largement assez combattu. 72 hommes ce régiment. Première sable. Deuxième. Troisième. Il s'y tire aussi, il n'y a plus de deux sacs par contre. Il a été endommagé. Il a été endommagé. Leur général est tombé, ça va être la fin là. Exact. Et bien, je suis quand même content de moi, j'ai pas perdu beaucoup d'hommes, j'ai quand même fait une belle belle bataille. Par contre, vous êtes en train de vous rendre compte de la connerie que j'ai fait ? J'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé et j'ai plus de pognon pour mon armée. Alors eux ce qu'ils risquent de faire c'est peut-être d'attaquer les Flandres. Mais ce n'est pas grave, j'aurai de quoi les recevoir ou contre-attaquer si c'est le cas. Ici y'a pas un vignoble à améliorer quelque part ? Un petit peu d'argent, faut que je dépense cet argent. Ça c'est une mine qui est pas d'un gros rendement. C'est pas une meilleure mine à améliorer. C'est le rendement, je crois, mes mines. Je vais pas m'investir, c'est pas beaucoup en plus mais bon. Ça peut rapporter quelques deniers de plus, on va pas dire non. Vos ordres, votre majesté. Bon. Hanovre est tombé, banqueroute. Oh oh oh. Ça par contre c'est intéressant. La ville était en banqueroute, c'est-à-dire qu'ils étaient en banqueroute ? Si Hanovre est en banqueroute, ils vont avoir du mal effectivement à s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la Russie. Non, d'accord. Ah, par quoi. Par contre, la suette a vraiment été chiante là. J'en étais sûr On arrive dans le manque pulsion de la campagne Les glitters Ils manquent pulsion Les classes dirigeantes ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national Car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel Faute de vous exécuter, une rébellion organisée sera fomentée contre vous Mais un accord à ce stade pourrait entraîner d'autres revendications Où fixez-vous la limite ? Là il faut que je ramène une armée Je ne sais pas de quel front que je peux ramener On est bon Comme j'avais anticipé je suis bien en guerre contre la personne que je pensais J'aurais bien aimé avoir un ou deux tours de plus Tant de finir mes problèmes au nord Par contre ce qui est intéressant c'est que Vu qu'ils sont en banqueroute Reconstitueur armée Ça c'est un truc intéressant Parméga je ne peux pas encore abuser Elle va descendre sur Anatomie Ici on va construire derrière Il tient Alors C'est intéressant Ici il y a quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Cavalerie Ok Il y aura une rébellion Normalement dans deux tours Il y a une rébellion Mais il y a Normalement je contrôle l'intégralité Du secteur Parfait Comme ça il va y avoir une rébellion J'attends qu'un rébellion Il efface cric un petit peu D'armée là Je vais ramener sur Berlin Qui va se ramener sur Gansk Investissement On va peut-être investir un petit peu dans les colonies A moins que j'ai déjà investi dans les colonies à fond Encore amélioré L'Empire Marat C'est quand même un sacré problème La première fois C'est déjà pas la première guerre Première fois que je suis en guerre contre eux Ça sera sûrement pas la dernière Après Si j'arrive à repousser Imaginons que j'arrive bien à repousser J'arrive effectivement à libérer Jusqu'à peu près ici Voir même à pousser un petit peu en Inde Après avec deux armées Après Tac 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 Là effectivement Après je me stationne là J'attends Où je stationne carrément ici Et je fais une forteresse à la frontière Et j'attends à la forteresse Donc non après Ça va être chiant Parce qu'il faut avancer sur le coup Mais ça devrait faire Dans l'ensemble Ça devrait faire assez facile On devrait quand même pouvoir s'en sortir contre eux La vraie campagne qui va être dure Je pense que c'est plutôt celle des Amériques Quand je vois comment est La situation là-bas Pas confiant du tout Ici il y a Qu'on peut avoir de l'infanterie indigène africaine Ou des Amazones Ou des Amazones Oui il y a un truc qui m'intéresse là L'Espagne Si je peux avoir un espion chez eux Il me semble bien que l'Espagne A une énorme marine A une énorme marine C'est sûr Mais je pense que tout son budget Est gangrené par un marine Au niveau TRS Avec les pertes que j'ai dû infliger On a vu qu'il y a une énorme armée Je vais me rechercher ça Parce que bon 50% d'agitation religieuse Ça sera très important Pour quand on va arriver en hindou Vous voyez le trouble religieux Bon le trouble religieux ici J'arrive globalement à peu près A m'en sortir Mais vous voyez ici Le Caire Au moins 8 Je fais la recherche J'aurai moins 4 Donc c'est énorme ma différence Que je veux avoir Alors on va retourner juste par contre Dans ce qu'on est en train de développer Ces villes là Ici on a une ville riche Ici c'est 2000 On ne peut pas dire non Bah l'Italie va être développée aussi On va développer les trucs les plus rentables Même qu'on développe tout ça Avec un peu de change Cette armée là Il prend Konigsberg Il prend un petit peu de mon allié Comme ça je pourrais conquérir derrière Et récupérer des territoires en plus Hanover Je m'en fiche La Suède non La Suède je garderai le front contre eux L'Espagne Le commerce c'est important avec eux Toc 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 Arméga A voir ouais Après je peux attaquer en un seul coup Cette ville là Avec mon armée Et moi Si je ne me trompe pas Société guerrière Et ça Donc je pourrais en bénéficier Donc on va essayer de s'occuper de ces shiroki Tiens on s'inquiétait On avait plus d'armée espagnole On les a retrouvés Allez vas-y Ah putain Ils m'ont volé une ville Allez Suédois Prenez une dehors ville Prenez leur capitale Varsovie Que je récupère Varsovie Allez-y Mais c'est vrai que c'est Attendez quoi Alors c'est pas ça qui m'interpelle C'est ce que j'ai vu avant En Palestine Ils ont deux armées Donc il faut que mon armée de Palestine Il faut que je replie Là je vais faire Ma fourperie Parce que ces canons là Je crois Ah si ces canons ont 400 de portée Je me base en fonction de ces canons C'est à dire que là S'ils mettent des canons ici Ils peuvent me tirer Donc si je recule encore un petit peu Leur canon est inefficiant A partir du moment que je suis au niveau de mes canons Ok Maintenant on va les mettre sur ce plateau là Ils sont un petit peu en hauteur Donc c'est très bien Ici Et Quatre régiments en réserve A moins que je puisse Sur la droite Alors à droite Je pourrais peut-être Nous ramener Deux Deux Régiments de plus C'est bon Ah ils peuvent être actés J'avais oublié Je pensais que c'était des canons fixes Comme les ottomans Bon bah tant pis J'ai écrit une connerie J'ai écrit une connerie De toute façon C'est eux qui attaquent Normalement c'est eux qui vont me lancer L'offensive Voilà Vous voyez Mode Tirer en avançant Tirer en avançant Profiter d'un T En plus en avançant Ce serait ennemi En gros Les unités avancent un peu Tire Une T derrière Avance Tire Une T derrière Avance Tire Etc Etc En gros Il y a un tir continu Qui a lieu Plus votre unité recharge vite Plus elle avance vite Ça c'est fait Au moins Ce que j'ignore Ce que j'ignore Regarde ce qu'il a joué C'est des gros régiments Ça de corps à corps Ceux là Et je sais déjà Que j'ai ramené Deux divisions de plus C'est là Les troupes sont Beaucoup plus disciplinées Que les heures Donc moi Je préfère les tirs Par coton Eux ne pourront pas De mémoire Eux retroupe Ils n'ont pas C'est Enfin L'Empire Marâthe N'a pas cette technologie De mémoire Non Eux vous avez contourné Après ça c'est des C'est les premières unités De corps à corps Qu'ils ont Ils ont après Les unités Skid Ils n'en ont pas De mémoire En gros C'est les mêmes unités Mais en plus fort Ils ont des guerriers Skid Ici C'est parmi Les meilleures unités Qu'ils peuvent avoir Autant au niveau De tir Au niveau Du corps à corps Là par contre Cette ligne là Va se faire massacrer Je vous dis Par expérience Ce régiment là Peut se mettre Ouais Ça a été très inefficace Et c'est en train De m'enfoncer Le centre De manière Costeux De manière Des dees Conteux Dépendons De manière De manière De manière A si ... ... ... ... C'est Ok Je sors Est-ce une déce... Enfin je suis désolé mais le lan c'est tellement de la double C'est impressionnant Leur unité Quand je vois ce que cette cavalerie commence ... 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 Ils essaient d'engager une mine de bataille. Il faut y penser maintenant. C'est bon. Après ce qu'il va se passer, c'est que ça peut aussi croquer une déroute généralisée. Je suis heureux aux unités. Mon régiment qui a moins de troupes. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une déroute généralisée qui est en train de se préparer. Les canons MVP encore une fois. C'est parti. Mes canons, finalement j'ai bien raison de me mettre là où je suis parce que mes canons sont en train de me gagner à eux seuls la bataille. Je te l'alignement gars. Et là ce que je suis en train de faire avec ma mitraille. on prend. Je te l'alignement. Je me suis morte house ici. Je te l'alignement gars. Je te l'alignement. Hop, 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 hop. Dis-moi, le canot d'artirique s'en sort. Oh, yeah. La bataille... De mon côté, je suis ultra content de ma bataille. Que je viens de mener. C'est bien plus simple que ce que j'espérais. Je pensais que je vais avoir beaucoup plus de pertes que ça, mais finalement... Ils vont partir un peu là-bas, ils vont chasser un petit peu. Bon, t'es là. Tu vois ? C'est un moment que j'arrive à tuer pas mal d'hommes de ceux-là. Pour être qu'ils puissent se reformer. C'est un moment que j'espérais. C'est un moment que j'espérais. C'est fini. Sacrée victoire. 229 morts. J'ai perdu 1 000 hommes en deux batailles. J'ai dégommé 4 000 hommes. Le siège est terminé ! Là... Parfait. J'aurais pas pu arriver mieux. Par contre, comme j'avais dit avant de faire les deux batailles, ma connerie habituelle, c'est que j'ai renoncé des constructions. J'avais pas anticipé de devoir refaire mes troupes. A mon avis, je pourrais pas tout reconstruire. On va prioritiser d'abord les théâtres. J'ai encore 1 000. Enfin, au moins, peut-être un peu plus que 1 000. Qu'est-ce que j'ai développé récemment ? Ça, c'est ce tour-ci que j'ai fait. Et bien ça, hop, je récupère. Ça, ça... Armée A. Euh... Ministre, d'ailleurs. Ça me fait penser que Ministre des Armées, j'en ai pas un mieux. Ouh, pas mal, ça. Marchion à son stand. Gestion de la marine. Gestion du trésor. Il y a au moins un en gestion. Patron de la marine. Sauf que je crois qu'il est bien mon patron de la marine. Ouais. Il y a géomètre naval et il y a commissaire. Donc, euh... Deux... Deux traits qui fait qu'il est très très bien. Bon, un petit peu diminué en coup. Eh bien, rigore, on va faire deux régiments comme ça. Pire Marath. Alors, ouvrir. Terrifiant spectaculaire. Bon. J'ai dû me replier ici. C'est pas grave. 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 Y'a pas de réflexion là. je rappelais que c'est ce que je vous expliquais c'est comme d'un mitraille m'aiment porté donc ça va être très important ça je suis comme aussi amélioré mon économie il n'y a pas moyen ratisant sont dans l'artillerie tirer ils n'ont pas de truc d'avance sur moi suède ni tu as ni tu as des technologies d'artillerie toi un marque à des technologies d'artillerie non qui je doute qu'ils en aient au moins ça c'est fait parce que là-bas je crois que j'allais lancer un truc ah mais c'est des super lieux donc non on est bon il sort voilà de toute façon un jour ou l'autre elle me trahirait à Ponyton ouais là je suis sur mon tableau avec les deux victoires que j'ai fait je pense que ça va se passer bien bien mieux et bien parfait un général dégancier une artillerie à pied 1, 2, 3, 4 4 régiments bon on va s'en occuper nous même une fois que j'aurai la retirer avec les bons munitions ça va changer aussi la manière de se battre donc je crois que ça va changer c'est bien qu'on est là encore donc on va s'en occuper voir voir voilà je me trompe peut-être je pensais que c'était guéris ce qu'il y a mais c'est peut-être l'infanterie de baguette leur meilleur infanterie qu'ils ont de ligne donc deux infanteries de ligne ouais ils ont l'infanterie hindou ils ont cette infanterie là donc ouais c'est l'équivalent des guerriers il est mort et le lieu où tu peux recruter c'est très limité maintenant ils ont construit ça avec un nid du nouveau monde donc ça se passe pas trop mal du tout oh 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 En tout cas c'est la cavalerie légère ça donc elle se dépasse vite. Il sort de là merci. Bon on n'y voit que dalle. On s'est ici là. C'est parti. 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 J'est parti. C'est 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 parti. 420. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va commencer. C'est parti. 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 Ils ont plus de canon. Enfin si. Il reste de ces deux canons là-bas. Ils n'ont pas donc de ce rémiens. On va aller à l'assaut final. 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 Je vais aller à l'assaut final. Je vais aller à l'assaut final. Ça me va très bien d'avoir tué le General. ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, ils vont sortir un par un, ils me sortent un par un au régiment, je vais m'amuser. Sous-titrage ST' 501 Voilà, une unité, encore deux détruits, une autre qui va arriver là. Voilà. Ah mais là c'est tranquille, celle-là, c'est vraiment pour économiser les troupes pour après Damas. Le problème parfois d'aller un peu trop de l'autorésolution, c'est que vous perdez beaucoup d'hommes. Autant là, je pouvais me permettre d'éviter de les perdre, donc autant en profiter. D'accord, portée finie. Voilà, hop, c'est fait. 15 morts. Enfin, 15 hommes perdus. Voilà. Ça veut tout dire. Ici, je vais pouvoir reconstruire mon armée pour 482. Autant dire rien. Et les fours. On va faire sa amélioration. C'est celle-ci. Voilà. Et après, Damas. Voilà. Le front ici est bien stabilisé, je pense. Maintenant que j'ai dégommé, vu tout ce que j'ai dégommé. Ankara, je crois qu'il a encore une grosse armée, donc on va faire gaffe. Par contre, ici, on va pouvoir enlever une flottie de commerce. Non négligeable, ça. Heureusement, j'exporte beaucoup à Pologne et à l'Espagne. Je crois que si je récupère Ankara. Ouais, si je récupère Ankara et l'Arménie. Normalement, je devrais pouvoir commercer par la route avec les Russes. D'ailleurs. Je suis en banqueroute, moi. Je suis prestourci, à l'avis. Non, je ne suis pas prestourci, à l'avis. Ils me disent que je suis en banqueroute. C'est beau que je... Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'envoyer une armée ici. Pour faire tomber intégralement le Danemark. Autant prendre ici, prendre Copenhague, je ne m'inquiète pas, 3. Nelsa avance. Les obéas explosifs pour réduire le 5% risque de fer et mon feu. Il a une nourriture. La vie, il est surpeuplé, là. Arrivée, je suis bien. Maintenant, en France, 72 millions. 14, 2, 4, 5, 2, 6, 7. Non, mais les villes les plus peuplées, hein. La ville la plus peuplée, ça, c'est une évidence. Ici, si je fais ça, qu'est-ce que ça ? Ouh. J'ai les petits vieux. Ça me dévoquerait l'infanterie des vieux. Ça m'a invoqué encore une autre unité d'élite. Et ça m'a invoqué la maison du roi. Ça peut me faire une énorme armée d'élite, ça. On va faire beaucoup mis bout à bout. Là, j'ai deux solutions, sinon. L'armée que j'ai dans... Hop. J'ai dû au début du stream, quand même, que ce n'est pas rentable au spray, je n'ai pas envie de les vendre. Pourtant, je le fais. Quand je vois le nombre de technologies que j'ai d'avance... Des infos intéressantes. Ils viennent de renforcer lourdement... Damas. Cette colonie a atteint sa capacité d'exportation maximale, malgré le potentiel de la région pour une production plus importante. Modernisez le port pour que les fonds continuent d'affluer et que les finances de votre empire se portent bien. Immédiatement. C'est en cours d'amélioration, ça. Cette île-là, elle est géniale, parce que... Il y a rapidement beaucoup de ports, en fait, sur les îles-là. Et vu que les ports, c'est un truc qui fait très vite grossir les villes... pas très vite grossir, mais très vite augmenter la valeur économique. Toi, tu vas aller ici. Ça, c'est fait. En avant ! Pour la couronne et le pays ! Marchez ! Les possibilités. Première, c'est que je me dis... J'améliore à fond les ports. Comme ça, si j'en améliore 5... 5 x 2, je fais 10 navires de commerce par tour. Je suis bien. Deuxième possibilité. J'ai investi ailleurs. Réansion, c'est pas un endroit prioritaire. Réansion, c'est pas un endroit prioritaire. Alors, qui va être choisi. Hum... Réansion, c'est pas un endroit prioritaire. Oui ? Oui ? À gauche, marchez ! Donnez le rappel pour la bataille ! O-li-ga-re... O-li-ga-re... C'est l'Union en plus qui vous ressort... Bon, la prise d'ankara. J'ai changé beaucoup de choses. Ah, par contre, celle-ci, je crois qu'elle ne pète pas les ongles. Sous-titrage ST' 501 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 On va commencer à rentrer. A droite, c'est tout détruit, et à gauche, c'est encore là. C'est parti. Maintenant qu'on commence un petit peu le siège, ça se passe mieux. D'ailleurs ça, ça se dégomme en deux parties aussi je crois bien, parce qu'on a lu. On va monter un peu plus vite. S'ils peuvent me efflinguer un peu plus vite ça m'arrangerait aussi. Bientôt un nouveau trou dans cette muraille. Bon bah ces grandes forteresses, j'avais plus l'habitude de les attaquer, punaise. Il faudrait toujours attaquer de toute façon les petites par rapport aux grandes. Pas rien à défendre, je préfère défendre les petites que les grandes. Pas rien à défendre. 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 Un petit peu cramer la ville. Pas rien à défendre. Un petit peu cramer la ville. 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 Un petit peu cramer mais en même temps. Un petit peu cramer la ville. C'est parti ! On est bon. J'ai quasiment fait des guingues. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le régiment qui venait en renfort est mort. C'est parti ! C'est parti ! Ici, on n'est pas trop mal. C'est parti ! 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 Perdu ! C'est parti 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 ! 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